Je donne la parole à M. Barre pour le rapport numéro 19. 15, pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, dite loi Macron, est venu modifier les articles 31, 32, 26 et suivant du Code du Travail. A partir de l'année 2016, le maire peut désigner 12 dimanches durant lesquels, dans les établissements de commerce de détail, le repos hebdomataire est porté et supprimé. Article 257.3. Si le nombre de dimanches excède 5, les dimanches supplémentaires émanant de la décision du maire, après avis conforme de l'organe délibérant de l'EPCI, la liste des dimanches devra être arrêtée avant le 31 décembre, pour l'année suivante. En conséquence, pour l'année 2017, la position de la municipalité est d'autoriser l'ouverture de l'ensemble des commerces chambériens pour 8 dimanches, le 15 janvier, le 30 avril, le 2 et le 9 juillet, le 24 septembre, le 10, 17 et 24 décembre. Vu la loi Macron, vu la délibération du Conseil communautaire du 27 octobre 2016, en conséquence, je vous demande, messieurs, mesdames, de bien vouloir retenir les conclusions suivantes. Le Conseil municipal autorise la suppression du repos dominical pour les dimanches précisés, autorise le maire à solliciter l'avis conforme de Chambéry-Métropole. En effet, par rapport à la délibération qui a été prise, nous avons maintenant la décision de la société ASO de faire une étape du tour à Chambéry le 9 juillet. Et donc, en lien avec les représentants des activités économiques, il paraît utile de rajouter cette journée du 9 juillet, puisque c'est un dimanche, comme ça se fait dans toutes les villes de France, qui sont l'étape du tour lorsque c'est un dimanche. C'est la raison pour laquelle il y a ici un jour de plus, et que nous allons demander au président de Chambéry-Métropole de reprendre une délibération corrective pour coller avec nos projets. M. Fajot. C'est mieux. C'est que vous la tenez en permanence trop. Quasiment, quasiment, mais vous avez anticipé. Oui, bon, moi, c'est pour expliquer mon vote. J'étais opposé à la loi Macron. Je suis toujours opposé à la loi Macron. Donc, je suis opposé à son application, évidemment, au niveau local, pour avoir une certaine cohérence, je veux dire, dans ce que je pense. Donc, 7, 8, bon, on peut aller jusqu'à 12, bien sûr. 12, il y a je ne sais pas combien de semaines, mais ça fait quand même beaucoup maintenant. Et comme on l'avait déjà dit l'année dernière, c'est chaque année qu'on vote ce type de délibération, je ne suis pas persuadé que les salariés y trouvent leur compte. Très bien. Je vous rassure, le nombre de semaines dans une année est invariable à 52. Donc, ça, ça ne bougera pas. Voilà. Il y a-t-il donc, il y a l'opposition de M. Fajot, il y a-t-il d'autres oppositions ? M. Dupacieux, des abstentions, je n'en vois pas, le rapport est adopté.